Clémentine peut courir 170 mètres en une minute. C'est 125% de la distance qu'elle pouvait courir en une minute il y a 3 ans. Quelle distance pouvait-elle courir en une minute il y a 3 ans ? Alors à toi de jouer, mets la vidéo sur pause pour réfléchir de ton côté et on se retrouve. Donc ici je vais commencer par me rappeler un petit peu, par clarifier un petit peu toutes les données que j'ai. Ici je vais mettre tout ce qui concerne il y a 3 ans. Voilà. Et puis ici ce qui concerne aujourd'hui. Alors ce que je sais c'est qu'aujourd'hui elle peut courir 170 mètres en une minute. Et ce que je sais aussi c'est que ces 170 mètres ça correspond à 125% de ce qu'elle pouvait courir il y a 3 ans. Alors il y a 3 ans, ce qu'elle pouvait courir en une minute c'était 100% de ce qu'elle pouvait courir en une minute évidemment. Et ce qu'on cherche c'est à déterminer ce qu'on peut mettre ici, c'est-à-dire quelle est la distance qu'elle pouvait courir en une minute il y a 3 ans. Tu vois là on a pratiquement dressé un tableau, c'est un tableau de proportionnalité. Donc si tu veux tu peux résoudre cette question en faisant un produit en croix. Mais là je vais faire un petit peu différemment. Je vais réfléchir en termes de fraction et puis je vais utiliser un diagramme pour visualiser un peu la situation. Alors je vais commencer par cette fraction là à 125%, ça c'est une fraction, c'est 125 divisé par 100. Et tu vois cette fraction on peut la simplifier puisque le numérateur est divisible par 25 et le dénominateur aussi. Alors 125 divisé par 25 ça fait 5, 5 fois 25 ça fait bien 125. Et 100 divisé par 25 ça fait 4. Et donc tu vois que 125% en fait ça correspond à une proportion de 5 sur 4 à une fraction égale à 5 quarts. Voilà. Donc ici en fait j'ai ce qu'elle peut courir en une minute, c'est 5 quarts de ce qu'elle pouvait courir en une minute il y a 3 ans. Alors évidemment il y a 3 ans c'est la distance qu'elle pouvait courir en une minute, c'est 100% on a dit, donc c'est aussi 4 quarts. Alors maintenant je vais faire un petit dessin. Je vais dessiner un diagramme, donc je vais faire un rectangle, voilà. Et ce rectangle il va représenter la distance qu'elle peut courir en une minute aujourd'hui, donc 170 mètres. Ça veut dire que toute cette distance là c'est 170 mètres. Et comme je sais que c'est 5 quarts de la distance qu'elle pouvait courir il y a 3 ans, en fait je vais diviser mon rectangle en 5 parties égales. Alors je vais le faire à peu près, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà, il faut que tu imagines que les 5 parties sont exactement de la même taille. Donc ici chaque partie représente un quart et j'en ai pris 5. Notre problème à nous c'est de déterminer combien représentent 4 parties sur les 5 que j'ai représentées ici. Donc cette distance là en fait c'est ça qu'on cherche à déterminer. Et à quoi correspond cette distance là ? Et pour ça, et bien tout simplement j'ai divisé mes 170 mètres en 5 parties égales. Donc chaque partie va représenter 170 divisé par 5. Donc je vais poser cette division, 170 divisé par 5. Donc en 17 combien de fois je peux mettre 5 ? 3 fois 5 ça fait 15. Donc j'ai 3 fois 5, 15. Voilà, je vais soustraire 15 à 17, il me reste 2. J'abaisse le 0. Et maintenant en combien de fois je peux mettre 5 dans 20 ? Et bien 4, 4 fois 5 ça fait exactement 20. Ce qui veut dire qu'ici ça représente 34 mètres, là ça représente 34 mètres aussi, là 34 mètres, là 34 mètres et puis ce dernier quart qui est ici représente aussi 34 mètres. Alors c'est des mètres partout, je vais l'écrire. Voilà. Et maintenant on a presque terminé puisque tu vois ce qu'on doit faire c'est prendre 4 fois 34 mètres. Donc je vais poser cette multiplication maintenant. 34 fois 4, alors 4 fois 4 ça fait 16. Je retiens 1. 4 fois 3, 12 plus 1, 13. Donc c'est 136 mètres. Donc il y a 3 ans, elle pouvait courir 136 mètres en une minute. Et ce qui peut être intéressant c'est de vérifier que tu aurais obtenu exactement le résultat en appliquant la règle du produit en croix ici. Et ce qui peut être intéressant c'est de vérifier que tu aurais obtenu. Et ce qui peut être intéressant c'est de vérifier que tu aurais obtenu.